bonjour chers étudiants de la filière SMP section S3 donc je m'adresse ici aux étudiants qui vont faire de la thermodynamique numéro 2 donc on va commencer par la série numéro 1 et dans cette partie on va corriger l'exercice numéro 4 bien exercice 4 voilà très bien alors voilà dans l'exercice numéro 4 donc on va travailler avec une machine des machines thermiques des machines qui fonctionnent suivant le cycle de Carnot comme vous le savez le cycle de Carnot c'est un cycle limité par deux isothermes et deux adiabatiques donc on suppose que la machine elle est en contact avec une source chaude de température Tc et une source froide de température Tf et il échange de la chaleur Qc avec la source chaude et la chaleur Qf avec sel froide bien donc ici on nous donne la capacité calorifique à volume constant molaire attention donc molaire c'est une capacité calorifique molaire donc ici l'unité si on joule qui est le moins un mol moins un donc on fait attention ce sont des détails importants pour la suite de l'exercice bien alors première question donc on va étudier le cas d'un moteur thermique d'accord le cas d'un moteur thermique ok comme vous le savez un moteur thermique c'est un système qui permet de produire du travail d'accord donc qui permet de produire du travail il y a aussi des systèmes qui permettent de produire de la chaleur froide il y a aussi des systèmes qui permettent de produire de la chaleur froide et plutôt chaude donc voilà ce sont ces systèmes là qu'on va tous traiter ensemble dans cet exercice bien alors voilà donc je vais commencer par la question 1 1 ok dans la question 1 1 on nous demande de de représenter le cycle dans le diagramme pv dans le diagramme pv le diagramme pv vous le connaissez c'est ce qu'on appelle aussi le diagramme de clapero donc voilà alors dans le diagramme pv donc je vais vous vous montrer comment est ce qu'on fait pour la présentation donc on a qu'à mettre la pression sur l'axe vertical et mettre le volume sur l'axe horizontal voilà après pour tracer le cycle je vais tracer l'isotherme supérieur voilà l'isotherme supérieur donc de température tc et je vais représenter l'isotherme inférieur de température tf après je vais passer transformation adiabatique donc les transformations adiabatiques voilà la première donc j'allonge un peu ici et voilà la deuxième ok comme vous le savez tous les adiabatiques et les isothermes ont des formes un petit peu similaires mais pour les différencier on a un point donné par exemple ici on peut tracer les pentes ou bien les tangentes associées aux deux transformations donc dans le cas de l'adiabatique la pente est comme ça dans le cas de l'isotherme on a une pente un peu moins aiguë que la première et devinez quoi lorsqu'on fait le rapport des deux pentes on retrouve le fameux gamma que vous connaissez qui est égal à 1,4 dans le cas d'un gaz parfait diatomique d'accord donc en chaque point vous faites le rapport dépendant entre l'adiabatique et l'isotherme c'est quelque chose qu'on peut démontrer facilement sans problème on retrouve le gamma d'accord une deuxième chose qu'il faut signaler ici dans le cas d'un diagramme du diagramme PV c'est que l'air du cycle ça correspond au travail du cycle travail total dans le cycle d'accord ? c'est le deuxième point troisième point qu'il faut ajouter c'est que dans le cas d'un moteur le sens de rotation voilà c'est dans ce sens là qu'il faut tourner c'est un peu comme dans le cas d'une roue d'un moteur d'accord ? c'est le sens horaire d'accord ? très bien donc voilà en ce qui concerne le diagramme PV mais en même temps j'aimerais vous représenter un autre diagramme c'est très important aussi c'est très intéressant il permet d'interpréter les choses un peu plus facilement d'accord ? et peut-être que je vais anticiper un petit peu parce qu'on le verra dans les questions prochaines mais il y a aussi ce qu'on appelle le diagramme TS alors dans le diagramme TS on n'a qu'à mettre la température sur l'axe 10Y et l'entropie S sur l'axe horizontal très bien pourquoi ? et c'est intéressant parce qu'apparemment dans ce diagramme un cycle de Carnot c'est juste un rectangle voilà donc c'est plus facile à représenter que dans le premier cas très bien ok maintenant je vais revenir un petit peu sur le premier diagramme et ajouter les points donc je mets un premier point ici c'est le point numéro 1 le point numéro 2 le point numéro 3 le point numéro 4 par exemple ces mêmes points je peux les retrouver ici 1 2 3 et le point 4 ok ça veut dire quoi ? ça veut dire que même dans le diagramme TS on tourne dans le même sens comme ça sens horaire d'accord à la différence du diagramme PV ici l'air du cycle c'est pas le travail non c'est Q d'accord ? comme vous le savez en thermodynamique il y a deux grandes aires essentielles le travail et la chaleur donc voilà donc dans le premier on fait apparaître le travail mais dans le deuxième on fait apparaître la chaleur bien donc maintenant je peux passer à la question numéro question suivante question 1-2 très bien alors dans la question 1-2 on nous demande de déterminer la relation entre les volumes des états extrêmes de ce cycle la relation entre les volumes des états extrêmes du cycle très bien on cherche autrement dit on cherche une relation entre V1 V2 V3 et V4 ok bon moi je préfère encore travailler avec ce cycle bon c'est pareil c'est la même chose d'accord ? c'est la même chose donc c'est juste voilà c'est à peu près la même chose alors pour répondre à la question on va exploiter les transformations ésentropiques on va exploiter les transformations ésentropiques alors pourquoi on les appelle comme ça les transformations ésentropiques parce qu'au cours de ces transformations l'entropie ne varie pas ésentropique lorsqu'on dit iso ça veut dire la grandeur ça reste constante au cours de la transformation donc ici par exemple vous avez un S qui est constant je peux dire c'est égal à S1 ou bien S4 c'est la même chose et là c'est pareil une transformation ésentropique entre 2 et 3 là vous avez S2 qui est égal à S3 voilà alors pourquoi on s'intéresse aux transformations ésentropiques ou juste pour la simple raison que si vous avez une transformation ésentropique ésentropique et bien là vous avez le droit d'appliquer ce qu'on appelle les lois de la place bon je ne vous apprends rien vous les connaissez déjà donc voilà loi de la place très bien alors les femmes ont la loi de la place bon il y en a il y en a il y en a pas mal donc mais plutôt on va utiliser la relation la loi de la place qui utilise la température et le volume ok la température et le volume donc je vais prendre la transformation je vais commencer par la transformation T de 3 pour la transformation T 2 3 alors pour la transformation T de 3 vous avez T on écrit T V à la puissance gamma moins 1 est égal à une constante mais au lieu d'écrire est égal à une constante je préfère l'écrire autrement l'écrire en fonction de l'état initial et de l'état final alors l'état initial c'est 2 alors la température au point 2 c'est quoi c'est T chaude et là en bas vous avez T froide donc ici les isothermes ce sont des horizontales par contre les isothropiques ce sont des verticales donc T2 c'est TC V2 T3 c'est T froide et là V3 ok ça ça me donne V2 sur V3 égal TF sur T chaude à la puissance attention ici 1 sur gamma moins 1 voilà le premier rapport deuxième rapport on passe à la transformation on passe à la transformation 4 1 on fait la même chose on fait la même chose donc T4 T4 ici c'est TC pardon TF V4 à la puissance gamma moins 1 c'est égal T chaude V1 à la puissance gamma moins 1 ça veut dire que V1 sur V4 et bien c'est égal V1 sur V4 c'est égal à TF sur TC à la puissance 1 sur gamma moins 1 bon maintenant si je prends la première expression c'est étoile la deuxième expression c'est étoile étoile regardez c'est le même rapport donc de étoile étoile et deux étoile 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 et étoile étoile ça nous donne V2 sur V3 c'est tout simplement égal à V1 sur V4 ok alors c'est là je vais je vais l'entourer mais je vais quand même en déduire une autre qui va m'aider plus tard alors V2 sur V3 ça veut dire aussi que V2 sur V1 c'est égal à V3 sur V4 donc voilà ça veut dire aussi que V2 sur V1 c'est égal à V3 sur V4 très bien c'est là que je vais en tourer comme ça en rouge parce que tout à l'heure plutôt plus tard je vais l'utiliser pour les questions qui suivent très bien alors maintenant d'accord donc voilà on vient de répondre ici à la question voilà les états extrêmes du cycle d'accord puis on déduire que Qc sur Qf est égal à moins Tc sur TF alors on va on déduire un deuxième résultat toujours la même question 1,2 on cherche Qc sur Qf ok Qc sur Qf rappelez-vous Qc c'est pour la transformation 1,2 Qf c'est pour la transformation T4 ici qu'est-ce que je vais faire et bien ici je vais appliquer le premier principe d'accord je vais appliquer le premier principe de la thermodynamique ici pour cette égalité premier principe ok alors en appliquant le premier principe alors pour Qc c'est la transformation 1,2 premier principe Qc c'est égal à delta U moins W mais le delta U pour la transformation 1,2 c'est égal à 0 c'est la première loi de Joule la transformation est ésotherme donc c'est aussi une transformation qui est éso énergétique donc delta U égale à 0 ça veut dire que Qc est égal à moins W et moins W par définition c'est l'intégrale de P fois dV donc ici de 1 jusqu'à 2 là c'est pareil donc de 3 jusqu'à 4 de P fois dV et voilà en intégrant alors pour intégrer on sait quoi la transformation ésotherme donc je passe par l'intermédiaire de l'équation d'état donc c'est nRTC ici c'est nRTF voilà là l'intégrale de dV sur V donc on remplace P par nRT sur V et là la même chose dV sur V faites attention c'est ici de 1 jusqu'à 2 mais là c'est de 3 jusqu'à 4 d'accord qu'est-ce qu'on obtient après simplification on a c'est TC sur TF là vous avez quoi vous avez ln de V2 sur V1 et ici vous avez ln de V4 sur V3 pour simplifier cette expression c'est là que je vais revenir sur l'égalité qu'on a ici V4 sur V3 ou bien V2 sur V1 je vais le remplacer par V3 sur V4 donc ici on aura V3 sur V4 et la V4 sur V3 donc avec le log on va simplifier et on obtient un signe moins donc finalement voilà ce qu'on a on aurait QC sur QF c'est égal à la moins Tc sur Tf c'est ce qu'on nous demande de démontrer dans cette question et c'est aussi un résultat qu'on peut obtenir facilement en appliquant le second principe de la thermodynamique précisément la loi de Glossius dans le cas des transformations réversibles donc voilà donc ça c'est un résultat qu'on va garder pour le moment parce que on en aura peut-être besoin plus tard pour les questions à venir alors maintenant qu'on a fini avec la question 1.2 je vais passer à la question 1.3 ok voilà alors je vais passer à la question 1.3 alors question 1.3 bien alors dans la question 1.3 on nous demande de déterminer les travaux échangés au cours de chacune des transformations bon la question est claire donc je vais commencer par la transformation T transformation de 1 jusqu'à 2 à quoi est égale W1.2 alors W1.2 c'est là que je vais appliquer le premier principe et bien c'est delta U 1.2 moins Q1.2 et Q1.2 c'est ce que nous avons monté QC mais attention mais attention n'oubliez pas que la transformation 1.2 c'est une transformation isotherme donc delta U 1.2 c'est égal à 0 donc finalement on a devolvé 1.2 c'est égal à moins QC d'accord moins QC c'est voilà en fait c'est tout simplement ce qu'on avait calculé ici QC donc voilà ce qu'on a trouvé de toute façon pour moi je vais garder le résultat comme ça ça va m'être utile pour les questions suivantes maintenant transformation 2.3 qui est une transformation adiabatique alors W2.3 là encore je vais appliquer le premier principe pour répondre à la question parce que vous avez le choix donc vous avez le choix entre le premier principe et la définition du travail c'est l'intégrale de moins PDV mais là je préfère encore une fois le premier principe parce que ça va nous permettre de trouver le résultat plus rapidement alors donc c'est delta U de 3 moins Q mais pour la transformation de 3 QC 0 et le delta U pour un gaz parfait alors c'est là qu'on va faire appel à notre capacité calorifique molaire alors lorsque je dis molaire donc je dois écrire si N fois Cv donc on fait attention Ncv fois quoi fois T final ça veut dire T3 moins alors attendez T3 c'est quoi c'est T froide moins T chaude voilà voilà donc pour le travail W2 3 très bien je passe au travail suivant alors le travail suivant c'est W 3 4 alors c'est encore une transformation isotherme donc je vais faire un peu la même chose que pour la transformation 1 2 et le résultat ça doit être égal à moins que F donc de la même manière voilà on obtient donc on le veille 3 4 c'est égal à moins que F en utilisant le premier principe donc voilà de même de même pour le travail 4 1 transformation transformation adiabatique je vais appliquer un peu la même chose qu'ici et le résultat ça serait n cv donc même des marches cette fois-ci ça doit être Tc moins Tf ok alors c'est là que je vais remarquer que les transformations adiabatiques lorsqu'on les prend ensemble elles ne vont pas contribuer au travail d'accord pourquoi ? parce que donc voilà comme vous le remarquez ici pour W2 3 on a Tf moins Tc enfin une cv bien sûr pour W4 1 vous avez Tc moins T vous avez l'inverse si vous faites la somme donc c'est là que ça va vous donner 0 très bien donc tout ça pour vous dire que finalement les parties qui contribuent au travail du cycle ce sont les ésotermes ils n'ont pas les adiabatiques bon les adiabatiques apparemment ils n'ont aucune contribution que ce soit pour la chaleur ou que ce soit pour le travail très bien alors maintenant qu'on a répondu à la question 1-3 donc non pas encore en fait là toujours dans la même question on nous demande de calculer le travail du cycle bien alors facile à faire alors le travail du cycle c'est tout simplement la somme des travaux de tous les travaux qu'on a alors puisque la somme de ces deux-là c'est égal à 0 le résultat final c'est égal moins QC plus QF mais en fait c'est un résultat qu'on peut trouver aussi facilement en utilisant le premier principe de la thermodynamique donc rappelez-vous ici c'est un résultat qu'on peut trouver en utilisant le second principe d'accord là c'est aussi un résultat qu'on peut obtenir facilement en appliquant le premier principe à tout le cycle d'accord à tout le cycle très bien ok alors maintenant je vais passer à la question suivante la question suivante c'est la question 1-4 on nous demande de déterminer le rendement du moteur le rendement du moteur très bien question du rendement c'est très important c'est toujours la question la plus importante lorsqu'on parle des machines thermiques bon il y a le rendement attention il y a aussi ce qu'on appelle l'efficacité dans le cas d'un moteur on parle de rendement et c'est la question 1-4 ok le rendement dans le cas d'un moteur par définition lorsqu'on parle du rendement pardon c'est néant et bien si ce qu'on gagne alors ce qu'on gagne ici c'est le travail bien sûr dans le cas d'un moteur ici ce qu'on perd c'est QC c'est c'est la chaleur provenant de la source chaude alors j'aimerais juste revenir un petit peu sur le diagramme qu'on avait tracé tout à l'heure voilà parce que dans le diagramme pendant la transformation Q1-2 c'est là que nous avons un échange de chaleur avec la source chaude pardon QC dans la transformation 3-4 vous avez un échange avec la source froide et bien sûr le résultat de tout ça c'est que nous avons un travail produit par le moteur d'accord donc là ça vous rappelle un petit peu voilà les schémas généralement utilisés dans le cas des machines donc voilà avec un travail négatif qui est sur ton QC positif parce que c'est en ton QF sur ton donc c'est négatif voilà très bien donc je vais revenir sur la question du rondement de tout à l'heure et qu'est-ce qu'on fait pour trouver le résultat il faut toujours premièrement passer par le premier principe après on va suivre on va utiliser le second principe après alors le premier principe donc c'est ce qu'on a ici donc on peut remplacer oméga du cycle donc alors ici c'est oméga du cycle bien sûr on remplace oméga du cycle par moins QC plus QF sur QC après voilà alors attention attention justement il y a une petite précision peut-être même une erreur attention vous savez que le rondement c'est toujours positif ça doit être toujours positif mais en revenant sur le cycle vous avez un double B négatif et un QC qui est positif donc attention il faut mettre un signe moins ici pour que ça soit positif alors en mettant un signe moins donc là c'est bien ça serait QC alors après on simplifie par QC et ça va nous donner quoi ça va nous donner un plus QF sur QC une fois que vous avez le rapport du chaleur c'est là qu'il faut faire appel au second principe alors QF sur QC donc d'après le résultat qu'on a trouvé ici de tout à l'heure bon là alors en appliquant ce résultat là donc on obtient un moins T T froide sur T chaude d'accord qui est tout le temps inférieur pardon inférieur à 1 0 voilà ça doit être au égal mais généralement c'est strictement inférieur ça peut pas être égal ça n'existe pas des machines ou bien des moteurs parfaits ok mais c'est tout le temps positif c'est tout le temps positif vous avez TF est inférieur à TC donc 1 moins TF sur TC et il est tout le temps supérieur à 0 donc voilà la réponse à notre question donc je pense c'est un résultat aussi que vous connaissez déjà dans le cas d'un moteur donc le rendement c'est voilà très bien c'est le rendement tout simplement du carnot c'est le rendement maximal qu'on peut atteindre dans le cas d'un moteur thermique très bien donc voilà on vient de finir avec la question numéro 4 1 4 plutôt maintenant je passe à la deuxième question question numéro 2 alors dans la question numéro 2 on va changer un peu donc on va passer cette fois-ci on va traiter le cas des machines frigorifiques alors les machines frigorifiques ce sont des machines qui sont censées nous donner de la chaleur donc voilà ou bien prendre de la chaleur donc ok on va commencer avec machine frigorifique donc la machine thermique utilisée pour produire le froid donc on va commencer avec la machine qui est censée produire du froid alors la question qu'on nous pose c'est de déterminer le coefficient de performance bien sûr dans le cas d'une machine frigorifique on ne parle plus du rendement on parle de de performance dans le cas d'une machine frigorifique on peut avoir une performance supérieure à 1 donc c'est là qu'il faut faire la distinction entre rendement et efficacité donc on fait attention le rendement c'est toujours entre 0 et 1 par contre l'efficacité parfois ça peut être supérieur à 1 alors en tout cas donc on va déterminer l'efficacité mais avant ça j'aimerais encore revenir un petit peu en arrière pour pour vous montrer quelque chose aussi sur lequel il faut faire attention donc si je reviens en arrière et je représente le diagramme TS dans le cas d'une machine frigorifique TS voilà bon bien sûr l'allure c'est toujours la même c'est un rectangle ça ne change pas bien sûr tout ce qui change tout ce qui change puisqu'on travaille toujours avec un cycle tout ce qui change cette fois-ci